Oui, les taxes aux entreprises sont au plus bas, ce qui a un impact négatif sur la jeunesse et sur les programmes sociaux. Le Canada pourtant est un pays riche qui pourrait très facilement se sortir de l'austérité, notamment en taxant les riches. Pourtant, aucun des partis au Parlement ne propose de rupture sérieuse avec le pouvoir des entreprises. Mais le mouvement syndical et les mouvements sociaux à travers le pays ont bien fait savoir que nous pourrions développer les programmes sociaux en augmentant les taxes aux entreprises. Le Parti communiste est tout à fait d'accord avec cette assertion. Nous proposons donc une réforme de l'imposition pour avoir un impôt progressif, ce qui inclurait de doubler les taxes aux entreprises, de restaurer les taxes sur les gains du capital et mettre fin aux niches fiscales. Nous voulons aussi éliminer l'impôt sur les revenus de moins de 35 000 $ annuels. Nous pourrions aussi augmenter les revenus en coupant dans le budget militaire à hauteur de 75 % la nationalisation des secteurs clés de l'économie. En définitive, le Parti communiste du Canada a bien sûr comme but un Canada socialiste où l'exploitation capitaliste serait remplacée par un nouveau système basé sur la démocratie, sur l'égalité entre tous et toutes, sur le développement durable et où les ressources naturelles ainsi que les ressources économiques seraient contrôlées et appropriées par les travailleurs et non par les entreprises et les grandes compagnies.